Les très bonnes dispositions de la Chine qui ont dominé les discussions très difficiles qu'on a eues. Il faut bien comprendre que Junfei avait déjà les 500 enfants de Richter pour une période de 99 ans. Donc il a fallu durant les négociations la pleine participation du gouvernement chinois et de l'ambassadeur ici. Je dois dire au nom du gouvernement, je dois remercier officiellement aujourd'hui, et le gouvernement chinois, la Chine, et également l'ambassadeur de China Boris, qui ont été des instruments déterminants. Parce que la Chine a compris que nous avions des problèmes sociaux liés à ce projet, que nous avions eu des problèmes politiques liés à ce projet. Donc la Chine a compris, Beijing a compris, et pour lui, il doit remercier Beijing, remercier aussi l'ambassadeur, pour la grande flexibilité à adopter lors des négociations, qui fait que ce projet repart sur une base beaucoup plus solide. Je peux vous assurer d'une chose, et il y a ici mes collègues, les vice-pros et les ministres qui sont présents, je peux vous assurer d'une chose, le projet de Jingfei va aller de l'avant, et très bien encore. Très bien. Et des dizaines de milliards de roupies seront investis dans les quatre ans qui viennent sur ce site de Jingfei. Et dans l'intérêt de la Chine, et dans l'intérêt de l'île Maurice. Nous souhaitons vraiment que l'une des plus grandes banques mondiales, le Bank of China, est quand même la plus grande banque chinoise, avec 39 branches à l'étranger. Et la décision du Bank of China de venir à Maurice, c'est une décision politique, c'est-à-dire que le gouvernement à Beijing a bien voulu encourager aussi, que cette grande banque internationale vienne donc et établisse une branche à l'île Maurice. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le pays, c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir, pour les investissements et le développement des relations chinoises. Il y a deux composants. Il y a le Smart City de Jingfei, qui est développé par le Shanzi Group, qui recouvre 75 arpents. Je vous rappelle que les 75 arpents représentent les investissements du groupe dans l'infrastructure à Richter. Et une fois ce projet terminé, je dois vous dire que Shanzi, que Jingfei, a accepté d'investir l'équivalent de 5 milliards de roupies encore dans cette zone de 75 arpents. Une fois que ces investissements ont été complétés, les 75 arpents ont été occupés, Jingfei passera donc à la phase 2 du projet sur 100 arpents. Ça, c'est le premier projet, le premier Smart City de Jingfei. Et il y a évidemment l'autre Smart City qui sera développée en collaboration de Jingfei et Maurice, et où nous aurions 80% d'île Maurice et 20% donc de Jingfei. C'est un projet donc qui implique un deuxième Smart City sur le thème de logistique portuaire. C'est-à-dire que le projet, cet énorme projet portuaire qui s'étend de Bédédame, de Grande-Rivière, et qui s'étend jusqu'à Bédutombeau, va s'étendre maintenant jusqu'à Jingfei pour comprendre un port qui sera possiblement le port le plus moderne de la région dans les dix ans qui viennent. Donc il y a deux Smart Cities qui vont se développer sur le site de Jingfei. Le rapport Moody's sera rendu public demain matin. Un petit peu de patience, je vous laisse sur une fin. Attendons donc demain matin pour le lancement officiel du rapport de Moody's. Vous êtes optimiste sur la notion de la région ? Mais on a passé par un cas très difficile. Le chaos peut parfois faire peur. L'impression de chaos liée au grand nettoyage de ce gouvernement aurait pu créer une impression que tout va mal dans le pays. Or non, le rapport Moody's vient confirmer qu'on est en train, qu'on est sur la bonne voie et qu'on est en train de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire d'une part un grand nettoyage et deuxièmement un programme de développement économique majeur. Les deux vont le perdre.